Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo de physique chimie, nous allons simplement ici faire un petit exercice sur tout simplement la configuration électronique des atomes. Alors, on va voir un petit peu le cortège électronique des atomes. Et là, on va faire un petit exercice là-dessus. Alors bon, ici vous avez 4 atomes. On vous demande d'établir la configuration électronique de chacun des atomes représentés par les noyaux ci-dessous. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger pour bien faire les choses. Sur ce donc, correction. Alors donc, on va commencer par le premier atome. Donc le premier atome qui est le suivant, c'est donc 24mg12. Donc cet atome là, il s'agit de l'atome de magnésium. En termes de configuration électronique, comment il est fait cet atome ? Alors d'abord, pour établir une bonne configuration électronique des atomes, il faut déjà repérer un premier élément, c'est-à-dire le numéro atomique. Autrement dit, le nombre de protons ou bien tout simplement le nombre d'électrons que possède l'atome. Alors là, je vois que mon atome de magnésium possède 12 électrons. Donc une fois que je comprends que cet atome possède 12 électrons, maintenant il va falloir voir comment justement cet atome va remplir ses couches électroniques. Donc déjà, on sait que cet atome là va remplir la première couche électronique. Donc il va remplir la première couche. Ainsi donc on va noter 1, S2. Voilà vous. Alors 1, S2, pourquoi ? Parce qu'il remplit la première couche. Le 1, ça ne correspond pas à la première couche. Le S, c'est pour tout simplement dire que c'est la première couche, la première sous-couche S. Donc de la première couche. Et 2, pour dire qu'il y a bien 2 électrons sur cette couche. Ça, c'est bon. On sait qu'il va remplir la première couche. Ensuite, il va commencer, cet atome là, à remplir la seconde couche. Donc il va remplir notamment la seconde couche en commençant par la sous-couche S. Donc dans ce cas là, il va remplir la sous-couche S entièrement. Les 2 électrons vont rentrer dans la sous-couche S. Ainsi donc on va noter ça, sous cette forme là, 2S2. Pourquoi 2S2 ? Parce qu'encore une fois, le 2 fait référence au fait qu'on est dans la deuxième couche électronique. Et le S, pour dire qu'on est dans la sous-couche S. Et 2, parce que tout simplement, les 2 électrons vont rentrer dans la sous-couche S. Ensuite, après, on voit du coup qu'on a rempli. Enfin là, il n'y a seulement que 4 électrons. Nous, on en veut 12. Donc on voit également qu'il va remplir toute la sous-couche P. Voilà, je vais donc noter ça, 2P6. Donc si on compte maintenant, 2 et 2, 4. 4 et tout simplement 6, j'arrive à 10. Il me manque encore 2 électrons à placer. Donc mes 2 électrons, on va les placer sur une troisième couche électronique. En commençant par remplir la sous-couche S. Et donc, la sous-couche S peut admettre seulement au maximum 2 électrons. Et bien les 2 électrons vont rentrer dans la troisième couche. Et notamment dans la première sous-couche S. Et donc on aura 3S2. Ainsi donc, la configuration électronique de l'atome de magnésium est la suivante. C'est 1S2, 2S2, 2P6 et 3S2. Ok ? Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre atome de magnésium, les électrons vont d'abord remplir toute la première couche électronique. Ok ? Donc toute la première couche électronique par la sous-couche S. Ensuite, cet atome de magnésium va remplir toute la deuxième couche électronique. En commençant par remplir la sous-couche S avec 2 électrons. Puis la sous-couche P avec les 6 électrons. Et pour terminer, votre atome de magnésium va tout simplement remplir la troisième couche électronique. En commençant par la sous-couche S. En limitant donc les 2 électrons qui restent. Ok ? Voilà vous. Donc on va faire de même avec cette fois-ci l'atome de chlore. Ok ? Donc maintenant je pense que vous avez compris le principe. Donc l'atome de chlore, on voit que directement il a 17 électrons. Donc on ne va pas se prendre la tête. On va faire un peu comme tout à l'heure. Ok ? Il a 17 électrons. Déjà on sait qu'il va remplir d'emblée la première couche électronique. Ensuite, également, 17. Là, j'ai positionné que 2 électrons. Donc il va remplir également toute la seconde couche électronique. En commençant par la sous-couche S. Donc 2S2. Et également, en commençant toujours pas. Enfin, en finissant par la sous-couche P. Ok ? Donc 2P6. Et également, je vois qu'il pourra... Enfin, il va rester logiquement des électrons à mettre de la sous-couche S de la troisième couche électronique. Et de la sous-couche P de la troisième couche électronique. Alors donc là, si on fait le calcul, on voit qu'on a déjà placé 10 électrons. Il en manque plus que 7. Ok ? Bravo pour l'atome de chlore. Donc ça veut dire qu'il va remplir intégralement, donc d'être une couche, la sous-couche S. Et par contre, au niveau de la sous-couche P, on peut y mettre au maximum 6 électrons. Ok ? Et là, du coup, il nous reste 5. Donc les 5 électrons vont tout simplement remplir la sous-couche. La sous-couche S, donc la sous-couche P. Ok ? Donc ça donnera 3P5. Ok ? Ainsi donc, pour votre atome de chlore, sa structure électronique est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P5. Ok ? Voilà. Donc ça veut dire quoi ? On va essayer de comprendre. Ça veut dire donc que votre atome de chlore va d'abord remplir, comme je vous le disais, ces deux électrons, enfin, deux premiers électrons vont remplir la première sous-couche S. Ok ? La première couche électronique S. Ensuite, votre atome de chlore, il va remplir sa deuxième couche électronique en commençant par la sous-couche S. Ok ? Voilà, vous le voyez, en émettant deux électrons. Et ensuite, 6 électrons, donc, iront sur la seconde couche électronique, et notamment, donc, en passant par la sous-couche P. Après, pour ce qui reste, donc, de la sous-couche, enfin, de la troisième couche électronique, et bien, votre atome de chlore va commencer par la remplir, en commençant par la sous-couche S. Donc, en émettant deux électrons, et ensuite, elle va mettre le reste des électrons qui restent, donc 5 électrons, dans la sous-couche P, ok ? De la troisième couche électronique. Alors, du coup, on va continuer à faire de même avec le troisième atome, qui est l'atome d'argon, ok ? Donc, l'atome d'argon, 40, 18, AR. Alors, du coup, on ne demande pas, pareil, d'établir la configuration électronique de cet atome. Donc, l'appareil, déjà, on sait qu'il va remplir cet atome, bah, la première couche électronique, ok ? Donc, on aura un S2, on aura deux électrons sur cette première couche électronique. Également, je vois qu'au 18, bon, grossièrement, la seconde couche va être également bien remplie, ok ? Donc, la deuxième couche électronique va être remplie, en commençant par la sous-couche S. Donc, ça va donner deux S2 et deux P6, ok ? Et, par contre, là, au niveau de la troisième couche électronique, je vois que cette troisième couche électronique, elle va être remplie de deux sortes. En commençant par la sous-couche S, qui peut admettre seulement deux électrons. Donc, ainsi, ça va donner trois S2. Et après, donc, le reste des électrons. Donc, là, il nous reste, si vous comptez bien, deux et deux, quatre. Quatre et six, ça fait dix. Dix et deux, ça fait tout simplement douze. Vous allez donc placer douze électrons. Il vous en reste six pour faire diviser les électrons. Eh bien, là, les six électrons qui vont rester, eh bien, vont remplir tout simplement la sous-couche P de la troisième couche électronique. Ainsi, donc, ça a donné trois P6, ok ? Donc, là, on voit que cet atome d'argon va remplir tout simplement les couches électroniques. Toutes les couches électroniques vont être remplies de façon parfaite, ok ? Alors, petite parenthèse, ça, au niveau structurel, on a bien vu que l'atome d'argon est beaucoup plus stable que l'atome de chlore, ok ? N'est-ce pas ? L'atome de chlore est beaucoup moins stable que l'atome d'argon, que l'atome d'argon, pour une simple bonne raison. C'est que, d'atome d'argon, eh bien, on peut voir que toutes les couches sont remplies parfaitement. Il n'y a plus de place pour... On ne peut plus mettre d'électrons sur aucune couche, ok ? Tu regardes la première couche, tu regardes la seconde couche, tu regardes la troisième couche, tu ne peux plus mettre d'électrons. Il n'y a plus aucun électron qui passe. Par contre, en revanche, pour le chlore, on voit que c'est un élément instable, ok ? C'est un atome qui, électroniquement parlant, est instable. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on voit au niveau de la troisième couche électronique qu'elle n'est pas parfaitement remplie. En effet, eh bien, on peut encore ajouter, tout simplement, un électron, de sorte à ce que la sous-coche P, donc de la troisième couche électronique, soit totalement remplie, ok ? Et donc, c'est ce qui va se passer la plupart du temps. En fait, dans certains cas, vos atomes-là, que vous pouvez voir, vont par moments être emmenés à se transformer, ok ? En certaines particules, en certaines entités. Donc, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais de sorte à se rendre, justement, plus stable, ok ? Et ça vient de là qu'on a la formation des yeux, en fait, ok ? Voilà, donc on va en reparler plus en détail dans une prochaine vidéo, mais vous verrez qu'en effet, là, le chlore est beaucoup moins stable que l'argon, ok ? Donc, voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire. Donc, on va terminer avec le dernier noyau de la... le dernier noyau. Donc, ici, il s'agit du soufre, donc 32 et 16. Donc là, l'appareil, du coup, le soufre, je vois qu'il a 16 électrons. Donc, ça veut dire que, déjà, d'emblée, je peux dire que la première sous-couche, enfin, la première couche, pardon, électronique est remplie. La seconde couche, également, va être remplie. Donc, en commençant par la sous-couche S, puis la sous-couche P. Et par contre, au niveau de la troisième couche électronique, je vois, du coup, que j'ai mis 10 électrons, il me reste 6. Donc, ça veut dire que, tout simplement, la troisième couche électronique va se remplir de la façon suivante, en commençant d'abord par la sous-couche S. Donc, là, on y met les deux électrons d'emblée. Et après, les quatre électrons qui restent, eh bien, on va les mettre sur la sous-couche P, ok ? Ainsi, donc, ça a donné, pour l'atome de sous, comme structure électronique, un S2, deux S2, deux P6, trois S2 et trois P4, ok ? Voilà, voilà. Donc, récapitulons rapidement pour la configuration électronique, la structure électronique, le cortège électronique d'un atome. Donc, je vous rappelle que, dans un atome, eh bien, tout simplement, les électrons sont tout simplement placés, bah, en fait, pas n'importe comment, ok ? C'est-à-dire, la première couche électronique ne va émettre seulement que deux électrons. Ensuite, la seconde couche électronique va mettre au total huit électrons, ok ? Dont deux électrons qui iront sur la sous-couche S, ok ? Et ensuite, les six électrons qui restent iront sur la sous-couche P, ok ? Donc, quand on remplit la seconde couche électronique, d'abord, on remplit la sous-couche S entièrement, donc, en mettant les deux électrons. Et ensuite, on va mettre le reste des électrons sur la sous-couche P, ok ? Voilà, voilà. Et c'est de même pour la troisième couche électronique. Donc, la troisième couche électronique, avant de la remplir, on remplit bien la première, la deuxième intégralement. Et la troisième couche électronique, donc, on commence à la remplir en mettant les deux électrons sur la sous-couche S. Et le reste des électrons, donc, jusqu'à six électrons, eh bien, iront sur la sous-couche S, ok ? La sous-couche P, pardon, de la troisième couche électronique, ok ? Et ainsi, donc, on pourra former jusqu'à 10, enfin, on pourra mettre jusqu'à 18 électrons sur nos trois couches électroniques, ok ? Alors, après, si vous regardez vos tableaux périodiques, eh bien, en fait, le nombre de périodes, ok ? Voilà, voilà, va vous indiquer tout simplement le nombre de couches électroniques que l'on peut former. Donc, vous avez des couches électroniques, parfois, qui sont bien plus longs que ça, ok ? Des couches électroniques, on peut mettre jusqu'à 18 électrons, ok ? 17, 18 électrons. Là, pour l'instant, sur les atomes que nous formons, on peut en mettre jusqu'à 8. Mais, après, plus on grandit dans le tableau, et plus on peut mettre tempête d'électrons, ok ? Voilà, voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Si c'est le cas, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bon instantan en mathématiques et en sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada